... avec des supporters irlandais qui ne s'attendaient guère à boire ainsi la tasse. A 1h30 du coup d'envoi, le groupe RCT fend la foule pour rejoindre les vestiaires de Mayol. C'est habituel, ce qu'il est moins c'est cette ambiance fusionnelle, cette communion totale entre les supporters rouges et noirs et leur équipe. L'air est électrique, la grande performance n'est jamais éloignée d'un tel accueil. Parmi les curieux, beaucoup d'irlandais, de la Red Army, l'armée rouge comme ils se surnomment eux-mêmes, des milliers de supporters du Munster qui accompagnent leur équipe sur tous les terrains d'Europe. Ils ont envahi le port de Toulon, ravis d'y trouver du soleil, confiants. Leur équipe s'est depuis 12 ans imposée quasiment partout en H-Cup, c'est un monstre sacré. Le climat est détendu, l'encadrement toulonnais s'est même permis de prendre le café parmi les fidèles en attendant l'équipe. Les Irlandais sont sur deux, dans les sous-sols du stade, Ronan Ogara a le sourire. Pas pour longtemps, ici c'est Mayol. Le match et la qualification ne seront pas pour les Munstermen. Le RCT va réaliser sa performance collective la plus aboutie depuis de nombreuses saisons. Ses ingrédients ? Un mental d'acier, une défense féroce, une mêlée conquérante et un jeu d'attaque orchestré brillamment par le trio Mignoni-Wilkinson-Comté-Pomi. L'association du 10 et du 12 faisant merveille. Mission accomplie avec la manière pour les Toulonnais, contraste net avec ce Munster tombé de haut. On veut gagner quelque chose, on veut en prendre les quatre finales. Donc ça arrive maintenant, ça c'est très bien pour Toulon. Et pour le dernier match de poule, le RCT se déplacera, qualification déjà en poche, chez les Galois des Ospraises.